Bonjour à tous et bienvenue sur Citizen Can TV pour ce RBO numéro 14, rendez-vous dominical où nous parlons box-office outre-Atlantique, Citizen Can TV au-delà des frontières, car nous sommes en duplex exceptionnel de Londres avec notre correspondant et ami Anthony. Salut Anthony, comment ça va ? Hey Roméo, I'm great, how about you in Paris ? Very good, very good. Alors Anthony, quels sont les films qui sont sortis aux Etats-Unis ce vendredi ? Alors on a 10 Cloverfield Lane, qui est le dernier bijou du producteur J.J. Abrams. On a aussi Grimsby, qui est le dernier Sacha Baron Cohen. Avec The Perfect Match et Young Messiah. Alors peut-être que tu peux nous parler de 10 Cloverfield Lane, qui est un film assez attendu, je crois. Bien sûr, alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui se réveille dans une cave après un terrible accident. Elle est enfermée avec deux hommes qui affirment lui avoir sauvé la vie et que le monde extérieur est inhabitable à la suite d'une catastrophe apocalyptique. Donc incertaine de ce qu'elle est menée à croire, elle décide de s'échapper à tout prix. Donc avec un superbe score de 91% sur Rotten Tomatoes, l'opening de ce film est évalué autour des 25 millions de dollars US. Oui, 25 millions de dollars US, c'est vraiment pas mal du tout. On pourrait le comparer aux dernières grosses productions bien sûr de DJ Abrams. On a par exemple le Super 8 qui lui avait fait près de 30-35 millions d'opening week-end et plus d'1,5 millions d'entrées en France. Mais bien entendu, on peut le comparer avec Cloverfield, qui lui avait fait plutôt un opening week-end autour de 40 millions de dollars, mais qui avait fini en France à près de 800 000 entrées. Alors peut-être que tu peux nous parler aussi de Grimsby, le dernier Sacha Baron Cohen. Bien sûr. Alors Grimsby, c'est un film réalisé par Louis Le Terrier. C'est un film comique qui raconte l'histoire de deux frères qui se retrouvent forcés à faire une équipe dans une mission d'espionnage assassin après avoir été séparés pendant 28 ans. Donc l'un des frères est un espion au gradé et l'autre un hooligan fan de football. Ce film a déjà atteint les 5 millions de dollars US au Royaume-Uni et à peu près 2 millions de dollars US à l'étranger. Et il a un score de 39% qui n'est pas top sur Rotten Tomatoes. Non, non, ce n'est pas top du tout, 5 millions de dollars. C'est vraiment nul. Ça annonce un peu un flop quand même. On peut le comparer avec les derniers films de Sacha Baron Cohen, par exemple Le Dictateur, qui lui avait fait 17 millions d'opening week-end et qui avait fini à près de 800 000 entrées France. Bon, là, ça ne va pas être la même chose du tout. Comme je vous l'ai dit, ça s'avance sûrement comme un flop. On va voir comment il se comporte en France. Peut-être que tu peux nous parler maintenant de Perfect Match, Anthony. Bien sûr. Alors, The Perfect Match, c'est un film centré sur Charlie et qui est un playboy convaincu que toutes ses relations sont consumées d'emblée. Et il rencontre une femme mystérieuse avec qui il convient une relation sans attache. Et Charlie demande un peu plus de leur relation. Donc, celui-ci a un score de 36% sur Autone Tomatoes avec un box-office évalué à 5 millions de dollars US, ce qui n'est pas top non plus. Non, c'est vrai, ce n'est pas top non plus. D'ailleurs, je suis sûr que peu d'entre vous ont entendu parler de ce film-là qui est une comédie romantique typique américaine. Peut-être que maintenant, tu peux nous parler du dernier, de Young Messia. Alors, ce film raconte l'histoire du jeune Jésus-Christ à l'âge de 7 ans, lorsque lui et sa famille quittent l'Égypte pour Nazareth. Donc, du point de vue de son enfance, le jeune Jésus est observé grandissant dans son identité religieuse. Alors, ce film est prévu en dessous des 5 millions de dollars US avec un score qui dépasse les 60% en critiques positives. Oui, voilà, donc c'est un peu mieux que les deux précédents, mais ce n'est pas top non plus. Comme vous l'avez compris, ce week-end aux États-Unis, il faut retenir un seul film, le dernier bijou de DJ Abrams, 10 Cloverfield Lane, qui sort mercredi en France. Merci beaucoup, Anthony, de ta participation. Je te souhaite un très bon dimanche soir à Londres. Merci, Roméo. Bon dimanche à toi aussi. Merci de nous suivre sur Citizen Can TV et bon dimanche soir.